Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil. Tandis qu'Eliott est face à un dilemme, Kira a la solution pour tourner la page. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 18 mars dans un Si Grand Soleil.Eliott est face à un dilemme dans la matinée, José remet à Eliott la dynamite ainsi que les détonateurs qu'il lui a demandé. Au commissariat, le commissaire Becker peine à comprendre pourquoi le procureur Bernier refuse d'ouvrir une instruction avec les preuves en leur possession. Convaincu de la responsabilité d'engrais plus dans les cancers développés par les agriculteurs, Becker demande donc à Manu de creuser du côté des employés de l'entreprise. Vu la toxicité des produits qu'il fabrique, le policier ne serait pas étonné que des employés aient développé des cancers également. De son côté, le procureur Bernier reproche à Patrice Bienvenue d'avoir menti sur la toxicité de ses produits. Reconnaissant avoir dopé des pesticides au glyphosate dans l'unique but de sauver son entreprise, Patrice Bienvenue souligne également qu'il a choisi de fermer les yeux. Selon lui, son ami devait bien se douter qu'il ne l'avait pas aidé à financer sa maison par pure charité et qu'il aurait forcément un service à lui demander un jour en contrepartie. Furieux, Bernier lance que son entreprise est responsable d'un empoisonnement public qui a provoqué des cancers et qu'il s'est retrouvé à refuser une preuve de cette culpabilité. Il le prévient alors qu'il ne pourra pas lui éviter la garde à vue mais Patrice lui fait comprendre qu'il ne tombera pas tout seul si cela arrive. Dans la foulée, Patrice reçoit un appel de Manu qui lui demande la liste de ses employés sur ses dix dernières années. Non loin de là, Eve appelle Elliot et cherche à savoir si le procureur Bernier lui a confié une mission en rapport avec Angré Plus. Bien qu'il assure que ce n'est pas le cas, Eve sait que son fils lui ment. Elle lui explique donc que Manu enquête sur cette société et que le procureur Bernier n'est pas clair dans cette affaire. Elle lui conseille ensuite d'appeler Manu mais sans succès. Plus tard, Muriel confie à Eve qu'Elliot a changé depuis qu'ils sont arrivés à Montpellier. Il faut dire que le futur papa ne pense plus à elle ni à leur bébé. Contrarié, la jeune femme a une contraction et explique à Eve qu'elles sont de plus en plus fortes depuis ce matin. Eve lui demande alors de s'allonger sur le canapé afin qu'elles puissent compter les intervalles. Si elles sont régulières, Eve l'emmènera à l'hôpital.Pendant ce temps, Elliot travaille dans la vigne lorsqu'il voit William faire un malaise et s'effondrer. Immédiatement, Elliot le ramène à la ferme où Elodie les rejoint. Après s'être assuré que son père allait bien, la jeune femme lui demande d'arrêter de travailler, ce qu'il refuse. Après avoir supplié William de se reposer, Elodie remercie Elliot de l'avoir aidé. Une fois seul, le jeune homme ouvre son sac et regarde la dynamite d'un air pensif. Kira a trouvé la solution pour tourner la pagaie ceste aujourd'hui que Kira doit retourner au lycée. Si Claire et Enzo se montrent particulièrement inquiets, ce n'est pas vraiment le cas de Florent qui ne voit pas pourquoi sa fille arrêterait d'aller en cours pour une peine de cœur. Claire lui rappelle alors le passé de leur fille. Entre cette rupture et l'abandon, l'infirmière se dit certaine que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Florent lui donne raison et pour se faire pardonner, il propose d'emmener toute la famille au restaurant ce soir. Quelques secondes plus tard, Kira les rejoint. En montant dans la voiture pour se rendre au lycée, l'adolescente est prise d'une crise d'angoisse. Craignant de croiser Louis, Kira décide de rester à la maison au grand an de ses parents qui décident de la laisser tranquille. De son côté, Louis profite de croiser Thaïs et Robin dans les couloirs du lycée pour les informer qu'il a été transféré dans une autre classe. Thaïs l'envoie alors promener.Pendant ce temps, Claire reçoit un appel d'Elisabeth qui tient à lui présenter ses excuses. En effet, elle se sent responsable de la séparation de Louis et Kira. Si elle n'avait pas offert ce test ADN à Alain, le jeune homme n'aurait jamais rencontré Flore et rien de tout ça ne serait arrivé. Claire assure qu'elle n'y est pour rien et qu'elle ne lui en veut pas. Juste après, Elisabeth lui explique qu'elle a peut-être trouvé une solution pour aider Kira. En effet, une très bonne amie à elle connaît très bien le directeur d'un internat à Alès qui pourrait prendre Kira en cours d'année. Même si elle juge cette option un peu extrême, Claire promet d'en parler à sa fille. Au lycée, Sabine attend la fin des cours pour demander à Thaïs pourquoi Kira n'est pas revenue en cours aujourd'hui. L'adolescente finit par lui dire que son amie ne veut plus revenir au lycée malgré le changement de classe de Louis. Plus tard, Louis demande à Robin des nouvelles de Kira. Ce dernier l'informe donc que la jeune femme ne reviendra pas au lycée. Une déception pour Louis qui pensait avoir trouvé une solution pour arranger les choses. Robin lui rappelle ensuite qu'il lui a brisé le cœur et que ce n'est pas un changement de classe qui changera quoi que ce soit. Selon lui, il doit laisser le temps faire son œuvre mais Louis sait que son ex est capable de lui en vouloir encore pendant longtemps. En fin de journée, Claire fait part à Kira et Florent de la proposition d'Elisabeth. Si Florent estime que c'est radical, Kira pense au contraire que c'est la meilleure solution pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501